Merci beaucoup Claire et Jean-Sébastien pour cette présentation. Effectivement, elle était dense, mais il y avait beaucoup d'informations à vous transmettre, puisque c'est vraiment l'objectif d'aujourd'hui de voir tout ce qu'on a à disposition pour relayer l'information sur cette consultation. Je vous propose, sans plus attendre, de prendre des premières questions. Comme je vous ai expliqué tout à l'heure, je vais arrêter le partage et je vais prendre des premières questions à la fois à l'oral. Si vous souhaitez une question, vous levez la main et je vous donnerai la parole. Ensuite, on a aussi des questions, beaucoup de questions qui ont été posées sur le salon de discussion. Certaines, on y a répondu au fil de l'eau. D'autres, on peut y répondre directement également à l'oral. Une première question. Donc, normalement, je vous ai donné la possibilité de poser une question. Allez-y. Moi, je suis sur le territoire où il va y avoir les bassines. Et qu'on aurait besoin, nous, ce serait des choses pratico-pratiques, parce que les bassines vont contre le bon sens de l'eau et de la nature. Donc, il n'y a pas eu beaucoup d'informations à ce sujet aujourd'hui. Qu'est-ce que vous pouvez nous conseiller ? Alors, je propose à Alain Sapé de répondre à la question, puisqu'il a levé la main. Donc, Alain, vas-y. Oui, je vais répondre. Mais en fait, je vais répondre sur le contenu de ce qui est proposé par le comité de bassins dans le projet de SDAGE. Ça me permettra en même temps de répondre à une question qui a été posée effectivement sur la question du stockage hivernal. L'esprit de ce qui est proposé dans le cadre par le comité de bassins, c'est plutôt quelque chose qui vise un équilibre entre la ressource, les milieux aquatiques et les usages. Alors, le stockage hivernal, vous le verrez traité, en fait, dans le chapitre 7 qui traite de la gestion quantitative. Et plus spécialement dans l'orientation 7D qui traite de cette question hivernale. Depuis, en fait, le SDAGE précédent, et ça, ça n'a pas été modifié, il y a un certain nombre de cadrage qui est fixé par le bassin pour le stockage hivernal en zone de répartition des eaux. Et donc, avec ce cadrage, il porte sur la période sur laquelle on peut prélever, donc la période hivernale, sur le débit à maintenir dans le cours d'eau et sur le débit maximum qu'on peut prélever. Alors, ce cadre n'est pas obligatoire dans le reste du bassin, en zone de répartition des eaux, mais il est recommandé. Là-dessus, ce que je veux dire, effectivement, j'entends bien les remarques qui ont été faites et qui appellent une vigilance, notamment sur la question des étiages hivernaux. Mais, en fait, sur cette question-là, premièrement, le stockage, ça ne doit pas être la première réponse et ça ne doit pas être la réponse unique. On a aussi, on oriente, alors peut-être pas assez, mais le comité de bassin oriente sur le stage, aussi pour tous les usages, sur l'économie et sur la sobriété. Ceci étant dit, si le stockage n'est pas cette solution première ou cette solution unique, on ne peut pas complètement l'écarter et la situation des bassins versants peuvent être très diverses et je pense, par exemple, à l'étude qui a été faite sur le sage Sarthe-Aval, où la question de l'équilibre en période hivernale sur les différents sous-bassins de la Sarthe a été étudiée et il y a des sous-bassins sur lesquels on peut envisager du stockage hivernal et d'autres sous-bassins sur lesquels on est déjà au déséquilibre. Donc, je dirais qu'il ne faut pas s'arrêter à la question de principe. Il y a vraiment une diversité des territoires. Il faut que chaque territoire trouve la voie qui lui va. Et après, effectivement, il y a aussi la question des réserves de substitution et du fait qu'il faut vraiment que ces réserves de substitution, elles s'inscrivent aussi dans le cadre notamment des projets de territoire de gestion des eaux et que la question de la qualité des eaux ne soit pas ignorée. Donc, ça, c'est vrai. Mais par contre, il ne faudrait pas avoir sur ces sujets-là des positions de principe. Il faut vraiment regarder au cas par cas. Alors, oui, je comprends ce que vous dites, c'est du cas par cas. Mais quand on construit une grande bassine pour que deux agriculteurs, là, je ne vois pas pourquoi il y aurait l'autorisation de faire ça en sachant que c'est quand même un grand dégât juste pour deux personnes qui vont utiliser les bassines. Donc, là, ce n'est pas question de la réglementation, c'est la question aussi du bon sens, si vous voulez. Oui, mais après, là, on rentre très rapidement sur l'examen de projets particuliers. J'entends, moi, je peux vous répondre et qui relèvent, en fait, ces autorisations qui relèvent de la compétence des préfets de département. Moi, je peux vous répondre uniquement sur le cadre qu'on a pu fixer effectivement dans le stage. Je comprends, je comprends, mais à chaque fois que je pose des questions, on me renvoie au cadre, au machin, au truc. Et puis qu'en fait, voilà, c'est la préfète qui décide. Et puis, pour un point, c'est tout. Alors, comment se positionner à ce moment-là ? À ce moment-là, personne ne se positionne. La préfète, elle décide de tout et n'importe quoi. Et puis, on n'a plus qu'à la boucler. C'est ainsi, alors. Parce que poser des cadres, c'est bien, mais après, il faudrait quand même qu'il y ait des réglementations qu'on ne peut pas déborder pour protéger l'eau partout, que ce soit pour les bassines ou autre chose. Je vous propose, enfin, on note effectivement qu'il y a un besoin d'informations sur ce sujet-là. Moi, ce que je vous propose, c'est qu'il y a beaucoup de personnes qui ont levé la main. Donc, je vous propose qu'on… Alors, soit ce sera sur le même sujet ou sur un autre sujet. Donc, je vais avancer dans les personnes qui ont posé des questions. J'espère que normalement, je vais dans l'ordre. Donc, je vais vous désactiver le son pour pouvoir l'activer sur une autre personne. Et donc, hop, je prends à la suite. Donc, j'ai Madame Penobert. Oui. C'est bon. Voilà. Vous pouvez prendre de toute façon la parole, puisque vous faites partie de nos personnes qui… Moi, je peux dire, il y a déjà des documents de vulgarisation qui ont été faits par les associations. Je pense à FNE. Et je sais que nous, on est en train d'en rédiger un aussi, donc sur des éléments de compréhension de ce contexte-là des bacilles. Moi, ma question, ça portait sur… Vous dites que vous avez des éléments, vous pouvez apporter des soutiens financiers. Dans la réalité, c'est très complexe pour les associations aujourd'hui de comprendre sur quoi elles peuvent être subventionnées. Moi, je sais que, par exemple, on vous a demandé si c'était possible de donner des petits outils qui permettent pour les gens qui participent à la consultation, notamment le grand public, de repartir avec quelque chose de positif. On pensait notamment… Je sais que FNE a déjà fait ça, FNE Pays de la Loire. Ils ont distribué des cendriers portatifs. Nous, on souhaitait aussi pouvoir distribuer, par exemple, des petits économiseurs d'eau. C'est des choses qui ne coûtent pas cher du tout et qui permettent vraiment pour les grands publics de repartir avec des éléments positifs. Et moi, je trouve que c'est vraiment des éléments qui permettent d'aller contribuer. Et aujourd'hui, en fait, on a très peu d'éléments sur qu'est-ce que vous subventionnez, qu'est-ce que vous subventionnez pas. Et ce serait vraiment un élément important, notamment anticipé, parce qu'arriver au 5 février, c'est quasiment trop tard. Donc, si ça pouvait être fait, ça serait super. Merci. Merci pour votre intervention. Donc, Cléristase, qui est vraiment en charge de ces questions associées aux aides financières, vous répond dans le chat directement. Donc, vous pouvez voir sa réponse. Ça me permet de rester à cette position au niveau de devant l'ordinateur. Donc, elle vous répond tout de suite. Je continue dans les demandes de main levée. Et donc, j'ai Michel Debier. Et je vous donne tout de suite la parole. Oui, vous m'entendez ? On vous entend. Voilà. Bon, moi, j'ai une question concernant la crise sanitaire actuelle et puis la réactivité de l'Agence de l'eau sur cette crise sanitaire. Donc, tout le monde connaît la catastrophe sanitaire avec les drames humains. L'eau n'est qu'un petit élément dans les causes. Mais donc, tout le monde sait que les décès, 94 % des décès du COVID sont des gens qui ont au minimum une maladie chronique ou plusieurs. Et toutes les autorités sur la planète savent que les maladies chroniques sont en développement catastrophique en raison de la pollution. Pas seulement la pollution de l'eau, bien sûr, mais c'est une part. Alors, je voulais savoir quelle est votre réactivité à l'Agence de l'eau concernant la part de pollution de l'eau et en particulier les perturbateurs endocriniens que l'on trouve dans beaucoup de pesticides qui sont présents dans beaucoup de nappes de réserves souterraines. Je voulais savoir est-ce qu'il y a quelque chose de déjà fait ou de déjà programmé ou déjà en cours de réflexion ? Voilà. Je précise quand même concernant la relation entre la fragilité humaine face au Covid. L'OMS l'a dénoncée depuis très longtemps, bien avant la crise. L'ONU l'a confirmée. L'Europe l'a confirmée. Pour l'instant, en France, il y a un plan national santé-environnement qui n'a pas encore commencé à prendre en cause ces relations entre pollution et santé. Je vous remercie. Merci pour votre question qui est très large. À la fois, ça la traite du SDAJ avec le chapitre 5 sur la question du micropolluant. Ça parle également de notre plan de relance, de notre plan de reprise, de la mobilisation des agences par rapport à cette situation. Peut-être, Alain, est-ce que je peux te laisser répondre sur le sujet en particulier du SDAJ puisqu'on va essayer de recentrer sur notre réunion de ce jour ? Merci, Alain. Sur le SDAJ, en fait, vous avez d'abord le chapitre 4 qui traite de la maîtrise et de la réduction de la pollution par les pesticides. Alors, lui, qui n'a pas forcément évolué, mais on est souvent confronté à des crises, que ce soit des sécheresses, et là, vous évoquez la crise sanitaire. Ça ne veut pas forcément dire que parce qu'il y a la crise qui fait de nouveaux outils, ça veut peut-être dire qu'il faut mieux utiliser les outils existants. Donc, on avait déjà cette question-là dans le SDAJ précédent. C'est le chapitre 4. Il faut savoir que le SDAJ s'appuie sur les réglementations existantes. Il ne peut pas créer en fait de nouvelles procédures. Donc, il est un peu limité par ce champ-là. mais on a notamment prévu que quand ça peut s'avérer nécessaire, notamment parce qu'on a des milieux aquatiques qui sont en risque par rapport à cette question-là, que le préfet actionne la possibilité localement d'interdire certaines molécules. Puis ensuite, il y a aussi le chapitre 5 qui parle de tous les micropolluants et qui est le chapitre qui a le plus évolué justement sur ces questions-là, notamment sur des aspects de connaissances de la part des collectivités. Donc, il y a effectivement des choses dans le SDAJ. Et également, je dis, puisque la santé, c'est toujours, on travaille toujours au niveau du comité de bassin sous le regard vigilant de l'ARS. On a un chapitre qui est dédié, c'est le chapitre 6 qui est dédié à la santé. Donc, c'est tout ce dispositif-là. Donc, est-ce qu'il est suffisant ? Est-ce qu'on pourrait aller plus loin ? Ça, c'est la question de la consultation. Mais je pense qu'il faut d'abord regarder ces éléments-là et puis la consultation, c'est l'occasion de faire des propositions complémentaires éventuellement. Merci beaucoup, Alain. Donc, nous avons encore deux questions auxquelles on va répondre. Je me permets de vous rappeler qu'effectivement, mais ça, c'est tentant toujours de poser des questions directement sur le contenu du SDAJ. Je vous rappelle qu'on aura vraiment les forums qui sont vraiment une occasion pour débattre sur le sujet. Moi, ce que je vous propose, c'est qu'on revienne vraiment sur l'action de ce webinaire qui est vraiment sur nos actions de sensibilisation. Donc, je donne la parole à Yveline Lemoel. Donc, je coupe et j'ouvre le micro. Vous pouvez poser votre question. On vous écoute. Je voudrais savoir à propos du milieu marin et des inondations, il existe actuellement des cartes de submersion marine. Est-ce qu'on prévoit de faire évoluer ces cartes dans la mesure où le réchauffement climatique évolue ? Donc, ça, c'est une première question. Et d'autre part, moi, je suis actuellement localisée sur le golfe du Morbihan. J'ai vu concrètement une expérience d'une commune pour des études et des actions concrètes de gestion par rapport au risque de submersion. Mais c'est la seule commune qui ait eu de telles pratiques. donc, qu'est-ce qui serait fait pour inciter les communes à aller vers plus de réactivité ? Merci pour votre question. Effectivement, c'est une question qui est adressée notamment à l'ADREAL. Donc, si éventuellement une personne de l'ADREAL est connectée et peut répondre à cette question, je lui donnerai la parole. sinon, on vous répond via le salon de discussion qui peut être une solution pour répondre à cette question. Est-ce qu'une personne lève la main pour pouvoir répondre à ce sujet ? Écoutez, je vais prendre une troisième question. Éric Vidal, je vous ai activé le micro, vous pouvez poser la question. Oui, en fait, je ne sais pas si je sors peut-être du cadre de la consultation, mais pour la qualité des eaux, on parle de l'agriculture, du traitement des eaux usées, des eaux de pluie, mais les canalisations au PVC dans la région en est, celles qui sont intérieures aux années 80, ça pose énormément de problèmes. Est-ce qu'il y a des choses prévues pour ça ? effectivement, là, on est un peu moins sur la question du sdage et on est peut-être plus dans le cadre du programme d'intervention. Donc, éventuellement, plutôt, voilà, c'est vraiment lié au programme d'intervention. On a effectivement un certain nombre de choses qui sont prévues sur ce sujet-là et donc, en termes d'informations, vous retrouverez cette information sur nos pages Aides et redevances du site Internet et vous avez vraiment un détail. Si vous allez dans les aides collectivités, vous avez des informations précises sur ce sujet-là. D'accord. Voilà. Merci. Je vous remercie pour votre question et normalement, toute l'information est sur le site Internet. D'accord, merci. Et je prends une toute dernière question et nous aurons eu nos cinq questions et je, donc, c'est… Alors, je n'ai pas le nom. C'est SIPOV. Voilà, c'est le nom d'un syndicat. Donc, je vous ai activé votre micro. Vous pouvez poser votre question. Oui, bonjour à tous. On vous entend. Je vous pose une question qui est très importante. A-t-on intégré les impacts positifs des étangs dans la lutte contre le réchauffement climatique car ils sont des puits à carbone et un outil de percolation en lien avec les nappes phréatiques tout en étant une activité économique de ressources qui se déroule sans émissions de gaz à effet de serre. Et donc, ça, ça me semble important d'avoir la combinaison au titre du développement durable entre les aspects, je dirais, de protection de l'environnement, tout pisciculteur ou aquaculteur est très sensible à tout ça puisque ce sont des études de travail et la notion de protection de l'environnement, gestion des nappes, gestion de l'eau. Voilà, tout simplement avec nos remerciements. Merci pour votre question. Alors, je me permets une fois de plus de me tourner vers Alain. Alain, si tu as la réponse et je sais que tu l'as. Alors, la question des étangs, c'est une question qui fait souvent débat. Vous citez les impacts positifs, mais il y a aussi des impacts négatifs. Les impacts négatifs en matière d'eau, en matière d'interception de l'écoulement des cours d'eau. Donc, on a quand même déjà beaucoup, beaucoup, beaucoup d'étangs sur le bassin Loire-Bretagne. Donc, on est plutôt sur une politique qui vise à limiter ou à limiter leur développement. Après, on a cherché aussi, alors, il y a toute la question, il y a les questions des étangs privés, il y a la question des étangs de pisciculture et on a effectivement une activité professionnelle. le comité de bassin cherche à trouver cet équilibre-là, en fait, entre l'usage économique et la protection des milieux. Il y a eu des évolutions dans le texte, cette fois-ci, par rapport au précédent et notamment, il y a des secteurs sur lesquels, effectivement, le SDAH préconise de ne pas avoir des temps nouveaux et il y a des exemptions dans un certain nombre de cas. et du coup, on a introduit une exemption pour les piscicultures soumises à autorisation. On est dans la recherche de l'équilibre, alors, est-ce qu'on l'a trouvé dans le projet de SDAH ? Ça, c'est encore une fois, c'est la consultation, c'est le moment que chacun s'exprime. Alors, il y a peut-être des impacts positifs sur les étangs, mais il ne faut pas oublier non plus les impacts négatifs. Il y a des impacts négatifs aussi en matière de continuité. Donc, c'est un ensemble. Il faut surtout que quand on a des étangs, ils soient effectivement correctement gérés sur plein d'aspects. Alors, c'est vrai pour certains étangs, ce n'est pas vrai pour tous les étangs. Alors, moi, je vous renvoie sur les études et le dernier ouvrage des scientifiques et des universitaires. vous avez la gestion des rivières françaises et une analyse des professeurs Bravard et Lefebvre qui est remarquable. Vous avez une quinzaine, une vingtaine de scientifiques et universitaires qui vous donnent une analyse technique, démontrée, scientifique et qui est validée au niveau international et qui montre qu'effectivement, les étangs ont des effets positifs et qu'il faut faire aussi la distinction entre les étangs qui sont, je dirais, alimentés par des eaux privées, c'est-à-dire sur les courants d'eau et non pas sur les cours d'eau non domaniaux parce qu'il faut faire cette distinction sous peine d'interférence avec la liberté d'entreprendre et le droit de propriété et donc, c'est à ce titre-là que nous sommes très vigilants sur cet aspect-là parce que les étangs notamment en tête de bassin parce que j'ai bien entendu tout à l'heure le message qui avait été porté que ce sont des, comment dire, des améliorations de la qualité de l'eau ou d'entretien de la qualité de l'eau. Écoutez, messieurs, je vous remercie pour ces échanges. C'est vrai que ce sont des débats qui sont rapidement passionnants mais ce que je vous propose c'est qu'on a effectivement maintenant nos retours d'expérience à présenter et j'aimerais vraiment laisser un ton de parole aux personnes qui ont préparé leurs interventions. Donc, si vous avez des questions supplémentaires, n'hésitez pas à utiliser le salon de discussion. On répond au fil de l'eau mais on vous fera forcément une synthèse des échanges comme on vous l'a dit au début du webinaire qu'on pourra mettre en ligne ensuite puisqu'il y a beaucoup beaucoup de questions me dit Claire et ça prouve que c'est un sujet sur lequel on a besoin d'échanger. Donc, je vous propose à présent de continuer dans les présentations. donc on a pris la prise de parole que l'on s'était fixée. Donc, je coupe à présent le micro de tout le monde pour réavoir totalement la main. Je propose donc que l'on débute les retours d'expérience et donc avec un premier retour d'expérience et donc j'invite Maud Le Floc du Polo, donc le Pôle Art et Urbanisme de Tours à venir nous parler du Parlement de Loire. C'est parti. Sous-titrage ST' 501